As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ça sera inchallah la dernière vidéo concernant ce chapitre l'exercice, le dernier exercice de cette série ensuite je vais vous expliquer inchallah le devoir numéro 2, entre parenthèses le devoir numéro 1 n'est pas encore remis, voilà continuons alors, on est arrivé au niveau de l'exercice numéro 10 qu'est-ce qu'on a dans cet exercice, entre commune xn plus 1 ou la xn, une suite de variables aléatoires sur 0,1 c'est-à-dire borné, chaque xn est encadré par 0 et 1 définie par x0 égale à une constante bien sûr doit être dans 0,1 fixée, c'est-à-dire x0 est une variable aléatoire constante et ici on donne la probabilité conditionnelle la probabilité conditionnelle à fn la probabilité conditionnelle à fn d'accord de quoi ? de xn plus 1 de xn plus 1 voilà remarquez que cette probabilité ici la probabilité ici est égale à 1 moins la probabilité de ça cela veut dire quoi ? veut dire que xn plus 1 prend deux valeurs seulement prend la valeur xn plus 1 sur 2 et prend la valeur xn sur 2 seulement d'accord ? parce que la somme des deux probabilités est égale à 1 c'est-à-dire l'ehtimal t'a-halla c'est-à-dire l'ehtimal t'a-halla c'est-à-dire la somme des deux probabilités est égale à 1 voilà donc ici on a donné on a donné la probabilité conditionnelle de xn plus 1 sachant fn bien sûr madame une probabilité conditionnelle sachant une subtribue donc ce sera une variable aléatoire je dis une constante d'accord ? parce que la condition d'ailleurs est une subtribue voilà ou fn la filtration canonique de xn c'est-à-dire sigma de x1 x2 jusqu'à xn montrer que xn est une est une fn martingale voilà c'est ça le but alors on va essayer de l'expliquer voilà qu'est-ce qu'on a donc xn plus 1 on a deux valeurs mais sachant fn d'accord ? donc c'est-à-dire conditionnel sachant fn d'accord ? vous pouvez l'ajouter sachant fn allez camel sachant fn voilà c'est-à-dire x1 plus 1 c'est-à-dire conditionnellement à fn est égal à xn sur 2 dans quel cas ? lorsque xn est égal à x pardon lorsque xn plus 1 est égal à xn sur 2 bien sûr on a xn plus 1 sur 2 lorsque xn plus 1 est égal à xn plus 1 sur 2 d'accord ? parce qu'on a deux valeurs voilà on peut réécrire autrement on a xn plus 1 on a deux valeurs on a la valeur xn plus 1 winter si on pose a est égal à cet ensemble et b est égal à cet ensemble les deux ensembles sont du juin parce qu'on a la même valeur 2 plus la réunion des deux est égale à oméga d'accord ? donc je peux écrire a1 et a2 sont du juin et des réunions égales à oméga donc l'un est le complémentaire de l'autre il est ça donc xn plus 1 est égal à xn plus 1 fois l'indicatrice de plus plus xn plus 1 fois l'indicatrice de deuxième ça c'est je pense que c'est facile d'accord ? alors sur l'ensemble a1 sur l'ensemble xn plus 1 est égal à xn sur 2 xn plus 1 est égal à cette valeur xn sur 2 et sur l'ensemble a2 sur l'événement a2 xn plus 1 1 est égal à xn plus 1 sur 2 voilà ça c'est les deux valeurs possibles les deux valeurs possibles de xn plus 1 voilà ensuite le problème c'est vérifier bon on n'a pas encore vérifié dans l'adaptation d'intégrabilité on n'a pas encore la propriété clé c'est à dire l'espérance conditionnelle de xn plus 1 sachant fn d'accord ? bon je vais remplacer xn plus 1 ici par sa valeur xn plus 1 je vais la remplacer par sa valeur il y a xn sur 2 d'accord ? multiplié par l'espérance conditionnelle de l'indicatrice de a1 lié à la probabilité conditionnelle de a1 sachant d'accord ? on a sachant sachant fn d'accord ? c'est la relation entre l'espérance conditionnelle et la probabilité conditionnelle la probabilité conditionnelle n'est d'autre que l'espérance conditionnelle de l'indicatrice de cet événement d'accord ? qui est derrière l'espérance conditionnelle là il y a il y a xn plus 1 bon il y a parce que mesurable d'accord ? et il y a il y a comme l'espérance conditionnelle de l'indicatrice de a1 sachant fn voilà donc il y a comme la probabilité de a1 sachant fn plus xn plus 1 la même chose l'espérance conditionnelle t'as avé est linéaire derrière l'espérance conditionnelle xn plus 1 sur 2 mesurables par rapport à fn parce que c'est la sous-tribu c'est la filtration canonique d'accord ? d'après les propriétés de l'espérance conditionnelle voilà j'ai suivi la justification xn et fn mesurables comme l'espérance conditionnelle d'une indicatrice de a2 sachant fn n'est d'autre que la probabilité conditionnelle de a2 sachant fn voilà par hypothèse ces probabilités sont données d'accord ? rame les probabilités ça ça c'est a1 a1 d'accord ? a1 la probabilité xn plus a est égale à xn sur 2 d'accord ? a1 xn plus a égale xn sur 2 donc la probabilité de a1 est égale 1 moins xn elle est donnée par hypothèse est égale 1 moins xn d'accord ? et la probabilité de a2 il y a a2 c'est ça a2 alors là l'événement a2 d'accord ? la probabilité de a2 c'est c'est complémentaire à l'unité de 1 moins xn c'est-à-dire xn il a 1 moins cette probabilité est égale 1 moins xn donc cette probabilité la probabilité n'est d'autre que xn il n'est d'autre que xn c'est-à-dire c'est-à-dire la probabilité de a2 est égale à xn remarquez que la somme de deux probas est égale à 1 parce que les deux événements forment une partition de oméga d'accord ? forment une partition de oméga alors l'arbre halib et 1 moins xn halib xn ça c'est beau c'est beau l'espérance conditionnelle est égale xn presque presque sûrement d'accord ? est égale xn presque sûrement presque sûrement très bien euh alors il y a donc la bornitude pourquoi xn est dans l1 elle est donc l'intégrabilité pourquoi xn est intégrable parce qu'elle est bornée d'accord ? donc la bornitude implique l'intégrabilité la réciproque est fausse elle est de quoi être comme une variable bornée automatiquement elle est intégrable c'est à dire la norme d'un 1 est finie voilà c'est comme un tableau pour mieux comprendre voilà regardez ici j'ai j'ai résumé les hypothèses j'ai résumé les hypothèses j'ai résumé ici bon en tout cas xn plus 1 a deux valeurs conditionnelles c'est à dire conditionnellement en fn xn plus 1 peut prendre la valeur xn sur 2 ou bien elle va prendre la valeur xn plus 1 sur 2 donc il n'existe que ces deux valeurs xn plus 1 n'est pas seulement dans le climat parce que la somme des probabilités est égale à la probabilité il y a 1 moins la probabilité c'est à dire xn plus 1 a deux valeurs xn plus 1 égale x sachant fn est égale x d'accord ou là nous avons cela nous avons cela nous avons l'x voilà nous avons l'x d'accord nous avons cela nous avons donc xn plus 1 a deux valeurs a un d'ha xn sur 2 le tout sur 2 voilà c'est ça ou a un dha xn plus 1 sur 2 le tout sur 2 xn plus 1 est égale xn sur 2 avec la probabilité d'en y a xn sur 2 avec la probabilité 1 moins xn d'accord avec la probabilité 1 moins x1 c'est la probabilité conditionnelle conditionnelle de xn plus 1 sachant fn bon xn plus 1 est égale à cette valeur bon alors je vais vous laisser cette valeur pour indiquer que x n'est pas les deux valeurs x donc d'accord voilà alors la probabilité lorsque x est égale à cette valeur la probabilité de ça est égale à 1 moins xn le cas contraire lorsque x1 plus 1 est égale à cette valeur la probable c'est 1 moins 1 moins x1 c'est à dire x1 d'accord c'est à dire x1 voilà maintenant le problème c'est quoi c'est calculer l'espérance conditionnelle de cette variable l'espérance conditionnelle de x1 plus 1 sachant fn c'est très simple de la calculer maintenant c'est très simple de la calculer maintenant voilà l'espérance conditionnelle de ça est égale à quoi l'espérance conditionnelle de cette variable est égale la première valeur multiplie par sa proba plus la deuxième valeur multiplie par sa proba l'espérance est conditionnelle donc l'espérance est conditionnelle qu'elle est égale qu'elle est égale qu'elle est égale qui m'a fait une variabilité discrète c'est qu'elle n'a pas une variabilité discrète donc d'accord d'accord c'est à dire l'espérance conditionnelle de ça il a attendez voilà on va ici recopier ici pardon voilà voilà qu'est-ce que vous avez ici alors l'espérance conditionnelle de donc l'espérance conditionnelle ici on a l'espérance conditionnelle de x1 plus 1 x1 plus 1 sachant sachant fn sachant fn d'accord là est égale à quoi est égale donc la première valeur la première valeur de x1 plus 1 il y a x1 sur 2 d'accord x1 plus 1 x1 plus 1 x1 plus 1 multiplié par la probabilité c'est à dire la probabilité que x1 plus 1 x1 plus 1 est égale 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 à cette valeur d'accord égale à cette valeur voilà ça c'est la première il y a il y a parce que je cherche là l'espérance de cette variable on a deux valeurs deux valeurs bien sûr conditionnellement à fn voilà mais la probabilité elle doit être conditionnelle la proba doit être conditionnelle sachant fn d'accord elle est la première plus la même chose pour la deuxième kiff kiff plus d'accord la deuxième valeur voilà plus la deuxième fait la deuxième x1 plus 1 va prendre pardon voilà x1 va prendre la valeur Harry va prendre x1 plus 1 tout sur 2 il y a comme tous les plus 1 sur 2 pour cette valeur la probité conditionnelle taha la probité conditionnelle que cette valeur cette variable est égale à x1 plus 1 voilà c'est ça l'espérance conditionnelle t'as une variable aléatoire prenons deux valeurs deux valeurs avec leur probabilité maintenant je vais remplacer chaque probité conditionnelle par sa valeur entre comme la probité que x1 plus 1 est égale à x1 1 sur 2 sachant f1 bien sûr sachant f1 Harry la probabilité je vais la remplacer par sa valeur il y a 1 moins x1 donc on a entre comme 1 moins x1 d'accord 1 moins x1 voilà comme ça c'est sa probabilité ou là je vais le remplacer par x1 d'accord là je vais remplacer par x1 comme ça plutôt non plutôt non 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 je vais la remplacer par x1 la probabilité voilà donc la probabilité Harry je vais la remplacer par sa valeur c'est ça x1 il y a la probabilité que x1 plus 1 est égale à cette valeur sachant f1 donc là je vais la remplacer par x1 ici voilà donc après le calcul simplification vous devez donc vous devez ici trouver x1 est égale à x1 donc l'espérance conditionnelle de x1 plus 6 f1 exactement est égale à x1 ça c'est la propriété clé d'accord c'est la propriété clé pour pour l'adaptation est trivial l'adaptation interprénaliale l'adaptation c'est à cause de filtration canonique et vous savez que chaque processus est adapté à sa filtration canonique voilà comme on a dit donc je vais vous expliquer le devoir numéro 2 alors un exercice donc supplémentaire donc c'est beau dans le référence à dit voilà le référence à dit c'est comme le lien de télécharger je vais vous expliquer le devoir numéro 2 maintenant d'accord le devoir numéro 2 le devoir c'est complémentaire court la coulée décomposition de double la démonstration du théorème d'accord plus application donc le but c'est la démonstration du théorème la démonstration plutôt du théorème de décomposition de double plus plus application voilà donc d'abord on a une définition qu'est-ce qu'un processus croissant un processus croissant une suite de variables prévalatoires z1 c'est un processus croissant si vous avez les deux conditions premièrement z1 est issu de 0 z est issu de 0 il y a une quimelle loulade comme c'est fort presque sûrement bien sûr et tazayout il a dit z1 aqal moins z1 plus a presque sûrement parce que c'est une égalité entre deux variables quel que soit un supérieur plus plus l'espérance de z1 doit être finie d'accord l'espérance de z1 doit être finie voilà c'est-à-dire intégrable parce que la croissance il donne 0 de positif donc l'espérance de z1 est infinie veut dire que z1 est intégrable ça c'est la définition d'un processus croissant donc tu as un processus croissant parce que tu as un processus voilà rencontrons les questions premièrement des exemples ici des exemples montrer que la suite la suite z1 est égale n-1 c'est une suite de variables aléatoires déterministes d'amiche aléatoire d'accord elle est déterministe peut-être que n supérieur égale à 1 est un processus croissant est un processus croissant d'accord est un processus croissant deuxième exemple des exemples des exemples des processus est-ce qu'une chose est-ce croissant ou là non x est comme une variable aléatoire positive ou intégrable d'accord montrer que z1 donc la suite en question est égale n-1 multipli par x donc c'est des variables aléatoires qui dépendent de x et est un processus croissant c'est un est-ce qu'une chose z1 les conditions données ci-dessus la dernière z1 suit la loi normale 0 n-1 c'est-à-dire centré mais la variance ça c'est la variance d'accord là c'est sigma au carré là c'est sigma au carré d'accord 1-z tel que z1 z2 etc sont indépendantes d'accord mais on a la même loi parce que la variance est très bien c'est moins d'où sigma 1 d'accord elle est sigma 1 au carré montrer que z1 n'est pas un processus croissant non un processus croissant n'est pas voilà donc il y a une chose qui est la même chose sur les conditions c'est comme on a fait ce qui est le cas dans l'indication montrer que la probabilité est différente de 1 c'est comme un qui est le deuxième le premier c'est le premier c'est presque sûrement ça va être presque sûrement maintenant la probabilité doit être égale à 1 donc montrer que la probabilité est différente de 1 soit tu dois un exemple tu dois un contre-exemple tu dois une valeur il existe tu dois il existe n d'accord il existe n tel que c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit ou tu dois dire d'une façon générale c'est-à-dire ce que j'ai besoin d'accord voilà la probabilité c'est très facile on va voir la deuxième partie la décomposition d'une sous-martingale alors le but tu as l'accord qui vient de décomposer une sous-martingale voilà sous-martingale comme toute sous-martingale ça se dit on de double toute sous-martingale xn n super égale à 1 bon dynamile à dynamile à oui n super égale à 1 peut-être xn peut-être écrite sous manière d'une manière unique peut-être c'est-à-dire l'existence peut-être écrite l'existence de la décomposition et l'unicité de la décomposition donc on a deux parties il y a on a deux volets d'accord deux volets il y a un tel que la sous-martingale donnée d'origine peut-être écrite en somme d'une façon unique d'une martingale plus un processus croissant un processus croissant est prévisible un processus croissant est prévisible voilà tel que bon bien sûr ici de 0 parce que c'est la définition de la croissance voilà allez il y a sous-martingale donc sous-martingale il y a plus un processus croissant plus un processus croissant donc l'origine t'a la croissance t'a d'accord d'accord voilà pour la démonstration à titre comme le bagage nécessaire donc y1 à titre comme y1 y1 égale x1 ou y1 égale x1 plus cette formule donc dépend de l'espérance conditionnelle donc la démonstration est constructive d'accord c'est-à-dire la démonstration montrer que y1 définit par ça est une fin martingale y1 est une fin martingale z deuxième partie z1 x1 moins y1 c'est-à-dire une fois définir le y1 z1 est-à-dire d'accord parce que parce que là il y a x1 est égal y1 plus z1 et là on a ce on a ça va nous le dire parce que x1 est donné y1 est-à-dire définie par construction et là d'accord donc z1 est d'autre que la différence x1 moins y1 et si il suffit la différence il y a un croissant prévisible voilà premièrement vérifiez que z1 est égal à 0 on va exprimer z1 plus 1 c'est-à-dire la croissance c'est-à-dire la croissance plutôt ce que ça c'est que vous pouvez vous abonner du x1 plus 1 plus 1 f1 pas de y1 c'est-à-dire 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 vous avez qui est-à-dire s'est-à-dire qui est-à-dire d'une a est-à-dire c'est-à-dire 10 10 la dx on va en déduire de 2 de 2, c'est l'expression mais 2 on va enlever l'expression de Zn si on a l'essentie télescopique dans le mètre Zn plus 1 moins Zn qui est là comme on va enlever l'expression de Zn en utilisant l'essentie télescopique on va en déduire l'expression de Zn X1, X2 F1, F2, Fn moins Z parce qu'on a rien qui fait d'où la réponse à la question suivante on va montrer que Zn est prévisible 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 et qu'on nous aura par rapport à l'information jusqu'à le temps qui précède ce temps d'accord alors là on va enlever pardon non voilà on va enlever Zn et Fn moins Z mesurable voilà on va enlever la deuxième volée c'est-à-dire deuxième deuxième partie il y a l'unicité tu as la démonstration c'est un théorème l'unicité de la décomposition on va démontrer maintenant l'unicité voilà montrer que la décomposition est unique alors c'est comme l'indication que je vais vous montrer vous pouvez vous vous pouvez raisonner se raisonner par absurde par absurde on est supposable qu'il y ait deux décompositions l'existence de deux décompositions qu'il y ait une décomposition Yn ou Zn Yn prime et Zn prime tel que Ali Martingale ou à la proche croissant prévisible Ali Martingale ou à la proche croissant prévisible on va utiliser l'expression dans B2i là où B2i il y a voilà B2i ça a mis le Zn plus 1 moins Zn d'accord utiliser ça pour contredire l'hypothèse on a mis le les accroissements il y a dit Zn plus 1 moins Zn voilà enfin on a une application très importante les Wafé crochet d'une Martingale d'accord le crochet d'une Martingale ou là la partie régulière d'accord la partie régulière voilà soit Xn une Fn Martingale on a mis le 0 mais il y a même il y a un dans le hôte ou il y a 0 mais il y a un donc au lieu d'être dans le hôte il y a un 0 il y a un théorème précédent donc l'hôte est dans le 0 tel que X0 est égal à 0 presque sûrement Xn de carré intégrable montrez que Xn carré est une sous Martingale c'est très simple mais il y a un choix on se termine maintenant on interne entre les Martingales et les sous Martingales on se basera sur des Martingales voilà montrez-vous une sous Martingale le carré donnez la décomposition de double de Xn carré parce que Xn carré est une sous Martingale d'accord où le théorème de double dit que tout sous Martingale est décomposable sous la forme etc c'est-à-dire on est bien le Xn carré sur le Yn ou Zn on a la solution de ce théorème d'accord donc la démonstration on a la théorème la décomposition le Yn elle est donnée par ça d'accord ou Zn est donnée par ça il suffit donc d'appliquer directement c'est-à-dire avec Yn il y a le Martingale ou Zn où est le croissant prévisible donc indication il suffit d'écrire Zn en fonction de X1 X1 F1 F1 voire B4 on a déjà la keina voilà maintenant on pose ce symbole X entre deux crochets il y a le crochet de X à l'instant où est le processus croissant c'est-à-dire Zn l'état de processus croissant l'état de processus croissant à l'instant le crochet de la Martingale c'est pas de la sous-martingale de la Martingale XN d'accord donc on a XN une Martingale dans le carré de taille carré de taille ou la sous-martingale ce qui est sous-martingale il y a décomposable en somme unique d'accord d'une manière unique sous forme d'une Martingale plus un processus croissant ce projet est le crochet il y a XN de la Martingale de départ c'est-à-dire le crochet d'accord voilà donc c'est le crochet c'est le crochet il y a Zn montrer pour tout un que pour tout un super égale à 1 la variatoire delta de XN c'est-à-dire la variation XN moins XN moins Z il y a ZN moins ZN moins Z il y a il y a il y a il y a c'est-à-dire le crochet c'est-à-dire ZN c'est-à-dire il y a une version de la variance conditionnelle de XN de XN sachant FN moins Z on a peut-être la variance conditionnelle c'est quoi la variance conditionnelle c'est-à-dire l'espérance conditionnelle c'est-à-dire le carré voilà ici le carré le carré il y a le carré d'accord on a le carré voilà il y a la variance conditionnelle qui m'a c'est-à-dire la variance d'une variable aléatoire il y a la variance il y a l'espérance de entre parenthèses X moins l'espérance de X le tout carré c'est-à-dire conditionnelle c'est-à-dire conditionnelle on va donc doit être utilisé les deux espérances sont conditionnelles voilà tout simplement c'est ça la variance conditionnelle voilà donc essayez d'arranger un peu les expressions pour pouvoir démontrer le croissement n'est d'autre qu'une variance n'est d'autre qu'une variance conditionnelle voilà donc en particulier un cas particulier un cas particulier simple sur Z Z c'est les antirelatifs d'accord tel que la loi de Z n chaque Z n bon bien sûr X n c'est la somme du Z i chaque Z n est égal à 1,5 d'irac moins 1 plus 1,5 d'irac a maintenant la proba de Z n est égal moins 1 est égal à 1,5 ou la proba de Z n est égal à 1,5 qui m'avait dit moins 1,5 c'est l'exercice 5 où X0 est égal à 0 presque sûrement montrer que X n carré moins 1 est une martingale puis l'exercice 5 dans la démonstration directe cette fois-ci on va utiliser la décomposition de double si on a décomposition de double on a démontré une martingale d'accord donc indication montrer d'abord le crochet de X z n est égal à 1 d'accord dire application il y a une X n on va suivre la première X n est égal à 1 X n est égal à 1 voilà donc il y a une X n carré est égal à 1 sur la martingale et on va vous avez la décomposition de Y n et Z n est égal à 1 d'accord et vous avez le Z n est égal à 1 voilà qui est le Z n est égal à 1 il y a un martingale voilà c'est terminé voilà donc on va vous donner à 1 avant de commencer au chapitre voilà qu'on a donné le Devoir le Devoir le Devoir la Devoir le Devoir le Devoir le Devoir comme le Devoir il y a un Assalamualaikum